C'est parti ! Et donc on est top tier en l'occurrence avec eux 4 tiers 10 dans chaque team Je vais partir directement en couloir 8 pour pouvoir jouer tourelle Et utiliser la cadence de l'IS4 qui est quand même pas trop mal Surtout comparé au TD tier 9-10 ou à la plupart des lourds tiers 10 Et surtout sa tourelle qui est quand même très blindée Ce qui permet de tenir facilement face à des ennemis dès qu'on est derrière des rochers Là immédiatement on voit l'objet 268 Qui va rater totalement son tir, qui va me booster Et moi mon tir qui va partir dans le décor Et donc je vais foncer sur le couvert On voit qu'il y a un NMX 75 mais il reste sur le milieu de la map Donc ça devrait pas me déranger tout de suite Et le 268 qui est bloqué par mes ennemis Par mes alliés désolé Là je l'attendais Je vois sur un minimap ici que le Yachtiger à 8-8 En C7 est en train d'avancer Il se décale le long du couloir Et voilà comme j'avais prévu qu'il sortira ici Je le shoot directement et j'enlève 440 HP Ici voilà je pourrais avoir 100 bad caisses vers sa caisse Malheureusement j'avais pas encore fini le reload Donc je peux pas tirer J'ai essayé de choper un de ces Wixpot Mais je vois un T30 qui arrive derrière Et donc je vais essayer de le choper En détruisant la voiture derrière laquelle il est Voilà là je vais mettre 400 dégâts au T30 Yachtiger à 8-8 qui me boonce Je vais reload tranquillement le T30 On peut voir qu'il a des tracks Mais il prend pas la peine de retraque Vu qu'il se sent en sécurité Ou alors peut-être qu'il y avait pas de kit de repos tout simplement Et il se refait les tracks juste après par l'arty Qui laisse à 625 HP Et je vais mettre un petit shoot Voilà je le laisse à 230 Et je commence à reload Yachtiger à 8-8 qui est en train d'essayer Comme on peut le voir de toucher mes Wixpot Ou de me choper Mais il fait que me casser les appareils d'observation Ce qui est pas vraiment très gênant Surtout sur une map fermée comme il met les dors Enfin on peut voir que pour l'instant Barfly et Dragon sont en train d'attaquer Par la gauche Voilà là j'ai pris un shoot Mais parce que je voulais sortir en fait Pour attaquer le Yachtiger 8-8 Parce que j'avais vraiment du mal à choper Ce Wixpot A cause de la précision relative De l'IS-4 Et je vois l'objet de 168 One shot up Malheureusement qui m'attend Et j'ai pas envie de me prendre 900 dégâts En sortant tout droit Donc là je voulais me mettre un side scrap Pour sortir que mon flanc Pour le dégommer Malheureusement il y a le WT off sans allié Qui débarque Et qui me pousse Qui me bloque Et donc je vais le laisser prendre les risques Là en l'occurrence Ils vont tous les deux L'objet et le WT raté leur tir Et je vais sortir pour finir le 268 On a le T30 qui est en train de camper depuis tout à l'heure Mais il va juste me détrack Le WZ voilà derrière Qui me met un tir Mais je finis le T30 sans m'occuper du WZ Qui est pas très important Là j'ai quand même essayé de me presser Parce qu'on peut voir sur un minimop Que les ennemis avaient déjà pris la colline Et on a Barfly qui va aider Dragon face à l'IS4 Ils sont quand même assez mal Parce que l'IS4 est quand même un char lourd qui est assez puissant Donc je vais me dépêcher d'attaquer le WZ Pour pouvoir aller les aider sur l'IS4 Qui perdent pas trop de vie inutilement Et surtout après pour pouvoir repartir Au niveau de la base Pour pouvoir démolir les chars qui sont en train d'attaquer Je tire le WZ voilà Je dégumme tranquillement Et je me colle à lui à chaque fois Pour pas que lui puisse choper mes points faibles Comme ça il a que ma tourelle de face Tourelle qui est donc comme je le disais Très blindée Et qui l'aura comme j'en suis sûr du mal à percer Voilà ici il va me tirer en pleine tourelle Mais il va rien me faire Et là je recule je le finis Et je me dirige tout de suite vers l'IS4 Je me fais tirer dans le dos par le Léoparin Qui était au niveau du château Et là on gagne 10 à 8 Je suis déjà à 4 kills Barfly en a fait 3 et Dragon et à 1 Avec son petit 13,90 Quand du tir 10 qui est quand même pas mal Et on voit l'IS8 Ennemi qui est en train de back Barfly et Dragon Qui vont attaquer la base ennemi Moi je fais vite fait un kill sur le WZ en 32 Même s'il avait très peu de vie Au moment où mon obus arrivait Quand j'avais tiré il en avait quand même légèrement plus Et je crois qu'il va me faire tirer par le Léoparin Ce qui est quand même assez gênant Je vais essayer un autre tir Qui malheureusement ne va pas non plus passer J'ai tiré un peu vite c'est sûr Mais parce que j'avais pas envie que le Léoparin Se décale, s'enfuit En voyant mon tir arriver Ou en voyant que j'ai bientôt fini de reload Donc j'ai tiré assez vite Là je vais mettre enfin un tir Qui va toucher le Léopard Et je vais le laisser à 560 points de vie Là il recule Donc du coup je peux pas lui mettre de tir Il me laisse à 436 points de vie On a Barfly et Dragon Voilà qui vont combattre l'IS8 ennemi Donc le 704 qu'on avait vu tout à l'heure Attaque notre base On a un IE7 qui est en défense Barfly et Dragon Qui sont tous les deux au niveau de la base Mais malheureusement ont très peu dit Comme on peut le voir Ils sont tous les deux à 100 de 100 points de vie Je vais encore rater malheureusement le Léoparin Et on a l'objet 704 Qui finit lié à cet allié L'Arty qui s'est replié en G1 Mais malheureusement Qui ne va pas arriver à faire grand chose Là on a Dragon Qui rush au niveau de la colline Il voulait essayer de se faire le Léoparin dans le dos Pendant qu'il était sur moi Ou pendant qu'il allait essayer de me tirer Pendant ma traversée Malheureusement on voit le Léoparin Qui commence à reculer Ce qui fait que je ne peux pas le tirer moi-même Dragon qui est encore en train d'arriver Et on voit sur la minimap Que le Léoparin commence à faire Demi-tour Le tir d'Arty qui passe juste à côté Qui le rate malheureusement Moi je vais aller défendre Parce qu'il ne reste plus que 15 secondes Je vais foncer tout droit Et le Léoparin malheureusement Qui se fait Dragon dans son 1390 Là je spot le Tigard qui est en train de prendre la cape Je vais le tirer Le Reset Et lui on peut voir qui me tira à la chute Attendez qu'il ne me met que 34 dégâts Le Léoparin qui tue Barfly aussi Malheureusement Et je vais reset l'objet 704 Voilà Histoire d'avoir un peu plus de temps L'Arty allié Je ne sais pas exactement ce que faisait le SU Je crois qu'il était un peu en train de galérer A tirer le Léopard ou l'objet Et donc là je finis le Tigard 2 Plus qu'un ennemi qui tient la cape l'objet Et je vais essayer d'aller jouer en sidescrap D'aller mangler pour pouvoir tirer le 704 Au même moment je vois que le Léoparin a toujours pas été spot Et je me dis donc qu'il y a de grandes chances qu'il arrive par le couloir G Ou par le middle Je vais donc me retourner Faire gaffe au middle parce que l'objet pouvait m'y attendre Et je vais sortir sur le couloir G Où j'aperçois Je vois même bien le Léoparin Je lui mets un tir Et je recule le temps de reload pour éviter qu'il ne me tue Voilà Là je vois il reste une seconde de reload Je me suis dit est-ce qu'il va m'avoir Mais non Il n'a pas tiré très vite Je crois qu'il voulait être sûr de m'avoir Sûr de me tuer Et on a donc là Je suis à 7 kills Barfly 3 Voilà on a fait 12 kills au peloton Et on a plus que l'objet 704 en vie Je vais retourner me mettre un sidescrap Pour essayer de le spot De rester en vie Pour avoir le spot pour l'artier Malheureusement je vois que l'artier a trop de temps de reload Et qu'il n'aura pas de reload avant la fin Et je vais tirer l'objet Malheureusement mon tir qui part un peu trop à gauche Le détraque seulement Et lui qui me tue Voilà bon Là je vais passer ce petit moment en accéléré Parce que le SU-14-2 va attaquer Après avoir raté son tir Il va attaquer l'objet 704 Malheureusement ça va être assez long Parce que c'est un char qui est très très lent Voilà là on voit le SU-14-2 qui va arriver sur la cape Mais malheureusement qui ne voit pas l'objet Donc on peut donc en conclure immédiatement Que l'objet était caché derrière l'église Comme on peut le voir ici Il va finir de caper tranquillement Sans prendre de risque Voilà ce qui nous fait une défaite Malgré 12 kills au peloton Voilà là comme vous pouvez le voir Malgré une contribution décisive Une guerrière de ma part 7 kills défenseurs Et bon heureuse du char Même si je l'avais déjà eu On fait une défaite quoi On fait 12 kills au peloton Et on perd en faisant seulement 14 kills Malheureusement Voilà sur cette fin des vidéos Donc si cette vidéo vous a plu Je vais vous inviter à mettre un j'aime A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et je vais vous dire A une prochaine Pour de nouvelles vidéos